Le soir, elles sortent des fissures et crevasses de ton habitation où elles se cachaient, elles se dirigent vers ton lit et viennent te piquer. Comment savoir si t'en as ? Comment les éviter ? Comment t'en débarrasser ? Si t'as des marques de piqûres regroupées après une nuit de sommeil et qui durent environ une semaine, ça pue. Si tu trouves des petits points noirs sur ton matelas, tes draps ou ton saumier, ça pue encore plus. Car ce sont sûrement des crottes laissées là par ces insectes. Et si tu vois une sorte de tic miniature se balader, il n'y a plus de doute, c'est une punaise de lit. Ton habitation est infectée. Alors que faire ? Bon là c'est trop tard mais déjà prévenir plutôt que guérir. Les punaises, tu les chopes surtout en vacances dans les hôtels. Alors vérifie là où tu dors. Laisse ta valise en dehors de la chambre le temps d'inspecter le matelas à la recherche des taches noires et si t'as un doute, demande à changer de chambre. Si tu le fais pas, tu auras peut-être un beau souvenir de tes vacances tous les soirs. N'hésite pas à laver tous tes vêtements à l'eau bien chaude pour les tuer quand tu rentres et si t'achètes de la seconde main, genre meubles ou habits, pareil, inspecte, c'est le mot d'ordre. Et si c'est trop tard et qu'elles sont chez toi, appelle un pro. C'est plus prudent que de tenter de t'en débarrasser tout seul.